Entre Pensez la Révolution française et votre troisième livre sur la Révolution, celui que vous publiez en 1989 pour le bicentenaire, il y a un changement d'inscription dans la durée de votre appréhension de la Révolution. Jusqu'en 1970, de façon très classique, vous situez la Révolution comme la conclusion d'un XVIIIe siècle qui en est la cause évidente et manifeste. Et comme beaucoup d'historiens, à ce moment-là, pour vous, faire l'histoire de la Révolution française, c'est d'abord faire l'histoire de ce XVIIIe siècle, clos, nécessairement, en quelque sorte, par la Révolution. Dans la nouvelle histoire, la troisième que vous écrivez de la Révolution, en 1989, votre inscription est tout à fait différente. Vous commencez brutalement, si je puis dire, par 1789. La Révolution est un fait de départ, un fait qui est aussi, vous y insistez, une énigme. Mais cette histoire, elle s'étire en amont sur tout le XIXe siècle. Alors, comment expliquez-vous cette nouvelle saisie dans le temps de votre appréhension de la Révolution ? Il y a une partie purement circonstancielle. Je ne voulais pas refaire le même livre que j'avais déjà écrit. Mais en même temps, il y a une partie plus profonde, comme vous l'avez bien senti. Je pense que le problème des causes de la Révolution est généralement mal posé, parce que la Révolution a des origines, mais il y a quelque chose dans sa cristallisation qui est un surgissement du neuf, et qui est lui-même porteur, alors, d'un torrent qui s'étend très longtemps sur la vie politique française. Et pour substituer un mystère à un autre, le mystère de la politique française jusqu'à Jules Ferry, peut-être plus, peut-être jusqu'au XXe siècle, c'est le recommencement de la Révolution française. C'est l'incapacité de la fermer. La France est le seul pays au monde qui ait ce type d'expérience politique, d'un événement qui recommence, et qui recommence toujours en son nom. Parce que les gens du XIXe siècle, quand ils font la Révolution, ils font la Révolution au nom de la Révolution française. Quand le deuxième Bonaparte prend le pouvoir, il prend le pouvoir au nom du premier Bonaparte. Quand la Troisième République se fonde, elle se fonde au nom de la deuxième et de la première. Autrement dit, vous avez une tyrannie de l'événement révolutionnaire sur ce qui le suit, dont j'ai voulu faire l'histoire, contrairement à beaucoup de commentaires sur ce livre, je n'ai pas du tout voulu écrire une histoire du XIXe siècle. C'est absurde. J'ai voulu écrire une histoire de la Révolution française au XIXe siècle. C'est un sujet très différent. Le thème du livre, le sujet du livre, c'est l'objet Révolution française pendant 100 ans. Comment il se métamorphose, continue. Et je l'ai pris au niveau des élites, parce que c'est là qu'il est le plus visible, et au niveau des hommes les plus intelligents de l'époque, parce que c'est eux qui comprennent le mieux. Ce qui se passe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le voir autrement. Je l'ai pris par choix, au niveau des élites politiques, et en plus c'est une chose que je n'avais jamais faite. Et effectivement, le problème de la Révolution française, c'est que sa radicalité est telle. C'est un événement de telle force, dans le corps politique français, qui est pourtant une vieille nation, pleine d'inertie et d'homogénéité sociale. L'événement est d'une telle force, à tous les niveaux, au niveau social, politique, au niveau religieux, qu'ils brisent le tissu social et politique français pendant 100 ou 200 ans. Et c'est ce problème-là que j'ai voulu étudier. Si vous prenez les grands auteurs du XIXe siècle, c'est très intéressant, parce qu'ils font presque tous de la politique. Beaucoup écrivent des histoires de la Révolution, et autrement dit, ils ont un sens de la proximité, de l'identité de l'événement, constamment. Vous prenez Guizot, vous prenez Rémusat, vous prenez Tocqueville, vous prenez Michelet, vous prenez Kinev, vous prenez Lamartine, vous prenez Hugo. Ils ont tous écrit les histoires de la Révolution. Et ils sont tous dans la politique française, dans les régimes successifs, et ils sont tous en train d'amadouer le montre révolutionnaire. C'est justement ce qui est frappant, même dans votre activité d'enseignant, puisque toutes les années 80, vos séminaires ne sont pas consacrés à la période révolutionnaire proprement dite, mais à tous ceux qui ont essayé de comprendre et d'interpréter la Révolution au XIXe siècle. Les sujets de vos séminaires, c'est Tocqueville, Guizot, Rémusat, Chateaubriand, Lamartine, Michelet. Il y a quelque chose d'autre, il me semble, qui a bougé depuis Penser la Révolution, jusqu'à tes textes les plus récents. Parce que dans Penser la Révolution, ce que tu souhaites faire, c'est te dégager d'une fidélité par rapport au vécu des acteurs. Et en revanche, dans tes textes récents, tu es amené à augmenter la part de l'explicite et à dire qu'il faut prêter une grande attention aux discours et aux intentions des acteurs. Je crois même que tu as écrit que la Révolution française est la période de notre histoire où on peut le moins faire abstraction de la pensée et des intentions des acteurs. Alors au fond, dans Penser la Révolution, les hommes font l'histoire et ne savent pas qu'ils la font. Est-ce que tu dirais maintenant que les hommes savent l'histoire qu'ils font ? Pas tout à fait, c'est un mélange. Alors dans Penser la Révolution, effectivement, j'exagère peut-être, mais je saisis un phénomène que quand même beaucoup d'historiens ont noté, qui est quand même très vrai, c'est l'idée que la Révolution passe à travers les hommes, qu'ils sont balottés dans cet événement que personne ne contrôle. Il y a pourtant des hommes qui sont d'assez grands hommes, Mirabeau, Barnave, ces gens-là ne sont pas des gens nuls. L'Assemblée constituante, la Convention sont des assemblées brillantes, le directoire est plein de gens brillants, et pourtant ce sont des gens dont la maîtrise sur l'événement est très faible. Alors là, il y a un problème de traverser d'un événement torrentiel par les hommes. Alors au XIXe siècle, le torrent s'est quand même adouci, le contrôle de la société sur cet événement massif est plus grand. Les gens l'élaborent et le comprennent. Pour moi, c'est Tocqueville le plus génial dans la série des hommes du XIXe siècle qui essaient de conceptualiser la Révolution, mais il y en a d'autres. Mais ils ne le maîtrisent pas non plus. Le dernier, celui qui réussit le mieux, c'est Jules Ferry, avec la Troisième République, mais on ne sait jamais s'il réussit le mieux parce qu'il est plus loin, parce que l'événement s'est amorti, il s'est passé 100 ans, ou c'est parce que la qualité de sa synthèse est meilleure que celle de Louis-Philippe. Mais je crois que dans l'histoire du XIXe siècle français, c'est ce qui est le plus intéressant. Encore une fois, je n'ai pas voulu du tout faire dire ou laisser dire que l'histoire de la classe ouvrière, de la bourgeoisie, des paysans n'était pas intéressante. Simplement, ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est comment la Révolution française travaille dans la politique française de façon incessante, constante, inarrêtable. Mon idée, vous l'avez tous senti, c'est que nous sommes au bout. Qu'on arrive au bout maintenant, seulement.